Bonjour à tous et bienvenue dans ce match du jour. Bonjour David. Bonjour. Alors après 15 jours en mode Diable Rouge, le championnat reprend ses droits avec un choc wallon. Voilà, un choc qui sera aussi le choc des extrêmes entre le standard leader avec 34 points sur 45 et Mons qui est à l'autre extrémité du classement avec seulement 3 points sur 45. Quant au chiffre du jour, il s'agit du zéro. Zéro, c'est le nombre de défaites du standard à domicile cette saison au championnat. C'est aussi le nombre de victoires de Mons en déplacement. La discrétion de ce match du jour, elle concerne Michy Bacchuaï. Bacchuaï qui a joué son premier match pro avec le standard à Mons et qui avait après dû attendre de longues semaines avant de rejouer parce qu'il y avait un problème de contrat. Il était fin de contrat cette année-là et avant de le mettre en lumière, le standard voulait qu'il s'engage pour une longue durée. Place maintenant à la question de l'internaute de DH.be. Alors, Jawol de Spa se demande pourquoi Luzon n'applique pas la tournante au gardien et de manière plus générale, nombreux sont les internautes qui se demandent si Thuram ne devrait pas partir cet hiver. C'est vrai que le poste de gardien, c'est un poste spécifique où la tournante n'est pas vraiment conseillée. Cela dit, c'est vrai que Guy Luzon aurait pu donner du temps de jeu à Thuram en Coupe d'Europe. Il ne l'a pas fait alors que Thuram est venu pour être numéro 1. Donc c'est vrai que ça pose question. Thuram ne va pas se contenter de cette situation-là toute la saison. Donc il a encore une grosse cote de popularité en France. S'il a des offres, il sera intéressé. Mais le standard, à mon avis, ne le laissera pas partir. Le tweet du jour, il vient du standard de Liège. Le standard de Liège qui a félicité Laurent Simon pour la naissance de son deuxième enfant. Un petit garçon prénommé Achille. Et il est né le jour du match des diables. Donc mardi soir, il a dû quitter la sélection pour aller assister à la naissance. Allez David, on termine avec les bons plans Paris et notre partenaire BetFirst.be. Le standard est favori, donc la cote n'est que de 1,20. Si on veut se faire un peu d'argent, il vaut mieux mettre son billet de 10 sur une victoire de Mons qui est à 12 contre 1. Même un nul peut rapporter une belle cote, c'est 6 contre 1. Il ne reste plus qu'à suivre vos précieux conseils. David, merci à tous et à bientôt pour un prochain match du jour. Pariez sur vos équipes favorites et vivez le football plus intensément avec BetFirst.be, le premier site de paris sportifs en Belgique. Inscrivez-vous maintenant et profitez de 60 euros de paris offerts. BetFirst.be, vivez le sport plus intensément.